Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et on va aller dans un pays pas très loin de chez nous, au sein de l'Union Européenne, et qui est mon pays, pas d'origine, mais j'ai 50% de sans français et de sans portugais, même si j'ai fait toute ma vie en France et que je me considère comme français. Voilà, donc pourquoi j'ai 50% ? Parce que mon père est issu de parents portugais, même s'il est né en France, ce qui fait que lui, quelqu'un avec un sans portugais à 100%, donc théoriquement j'ai 50% de sans portugais et 50% de sans français. Donc, avant d'aller sur internet, chercher Portugal et lire ce qu'il y a sur Wikipédia, je vais vous dire ce que je sais du Portugal. Je sais que la capitale c'est Lisbonne, c'est frontalier à l'Espagne, et ça fait toute la côte atlantique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je sais que pendant un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, beaucoup de retraités français allaient vivre là-bas parce que le niveau de vie était beaucoup moins élevé. Le SMIC, par exemple, là-bas, le salaire minimum est beaucoup plus bas qu'en France. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il tourne autour des 800-900 euros. Donc la vie est moins chère, ce qui fait que les retraités font tout simplement parce qu'il fait beau et que c'est moins cher. Est-ce que ce jeu sait autre chose ? Non, je ne sais rien d'autre, je crois. Ah si, je connais la ville de Nazareth, ou Nazaré, je ne sais pas comment ça se prononce, grâce à ces vagues extraordinaires que j'ai vues dans des vidéos tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je pense connaître du Portugal. Je ne vais pas vous parler de Cristiano Ronaldo, de l'équipe de foot, ça n'a rien à voir. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre ce téléphone, on va aller sur Google, taper Portugal, et à mon avis, je vais en apprendre autant que vous sur ce pays. J'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie, il y a 14 ans. Donc quand j'avais 5 ans, autant vous dire que je ne me souviens quasiment de rien. Enfin, je me souviens de ce qu'on me raconte et des choses qui m'ont marqué. Donc je vais essayer de vous raconter. Ce qui m'a marqué, c'est que je me baladais tous... Enfin, quand j'y suis allé, je suis allé à ce qu'on appelle le Bled, au sein de ma famille. C'est le village d'origine de mes grands-parents tout simplement. Et donc, ce village dont je ne connais pas le nom, je m'y baladais tout seul, même à 5 ans, parce qu'à l'époque où j'y suis allé, il n'y avait pas de voiture, enfin quasiment pas de voiture dans le village. Donc je me baladais un peu partout. Je me souviens qu'il y avait une fontaine où j'allais boire quand j'avais soif, puisqu'il y a de l'eau qui coulait constamment. Je me souviens que j'y étais allé pendant la fête du village, donc à un moment festif qui regroupait beaucoup de personnes, et toutes les personnes immigrées du village étaient revenues pour la fête. Je me souviens, enfin je ne me souviens pas, on m'a raconté qu'à un moment j'ai suivi mon père avec ses amis, et ils se sont tous rassés la tête, et je l'ai fait par mimétisme, et que ma mère n'était pas contente quand je suis revenu. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est que mon frère s'était fait piquer, mort, enfin je ne sais plus c'est quoi exactement le terme, par un scorpion. Et donc, moi j'avais 5 ans, il en avait 2, donc il s'est mis à crier comme un dingue, mon oncle a tabassé le scorpion avec un balai, ça l'a tué tout simplement. Et ensuite ils sont allés voir une voisine, une ancienne du village, pour lui demander s'il était nocif ce scorpion. Et résultat, il s'est juste fait pincer le doigt, et rien de très grave. Voilà. Du coup, Portugal sur internet, euh, portu-gal, tac, wikipédia, wikipédia, c'est ici, si le téléphone veut bien fonctionner. Voilà. Alors, le Portugal, en forme longue, la République portugaise, est un pays d'Europe du Sud, membre de l'Union Européenne, situé dans l'Ouest et la péninsule ibérique, délimité au Nord et à l'Est par l'Espagne, puis au Sud et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Il est le pays le plus occidental de l'Europe continentale. Il comprend également les archipels des Sacores et de Madère, deux régions autonomes situées dans le Nord de l'Océan Atlantique, pour une superficie totale de 92 090 km². Membre fondateur de l'OTAN, le Portugal est étroitement lié politiquement et militairement avec l'ensemble des autres pays occidentaux. Il est également membre de l'OCDE, de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'espace Schengen, et est l'un des pays fondateurs de la zone euro. Le Portugal entretient en outre d'importantes relations avec l'Espagne et la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, qui sont ses cinq plus importants partenaires commerciaux. D'accord, donc la fête nationale c'est le 10 juin, et la capitale c'est bien Lisbonne, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Voilà. Fondé au XIIe siècle, le Royaume de Portugal devient au XVe siècle l'une des principales puissances d'Europe occidentale, jouant un rôle majeur dans les grandes découvertes, et se constituant un vaste empire colonial en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'avais oublié mais qui vient de me revenir du coup en lisant le truc, c'est qu'à l'époque, quand c'était tout le colonialisme, tout ça, c'était une des nations la plus puissante avec l'Espagne, la France et les Pays-Bas, le Royaume-Uni je crois. Et donc malheureusement ils ont perdu toute cette puissance au fil du temps, mais bon. La puissance du Pays des Glines à partir du XVIIe siècle, la monarchie portugaise est renversée en 1910, à l'issue d'un soulèvement militaire qui contraint le roi Manuel II à l'exil. La première république portugaise est le régime politique en vigueur au Portugal entre la fin de la monarchie constitutionnelle marquée par la révolution du 5 octobre 1910 et le coup d'état militaire du 28 mai 1920. Puis, pendant plus de 40 ans, le pays est soumis au régime autoritaire d'Antonio de Oliveira Salazar. Antonio, c'est mon deuxième prénom je crois, mon troisième fin, c'est un de mes prénoms, après l'original entre guillemets. Et Salazar, ça me fait penser à Piraté Caribe, voilà. Jusqu'à la révolution des seuillets de 1974 qui met fin à la dictature et restaure la démocratie dans le pays. L'économie du Portugal a alors connu un essor important. Il devient à la fin du XXe siècle un pays développé selon les standards européens, économiquement prospère, socialement et politiquement stable. En 2011, la dégradation économique mondiale conduit le Portugal à la récession et provoque une crise socio-économique et politique. Le Portugal doit également relever le défi du renouvellement des générations. Le pays a en effet la fécondité la plus faible d'Europe et une des plus faibles au monde, avec seulement 1,23 enfants par femme chez des pogroms. Durant la dictature de 1920 à 1974, près d'un million et demi de portugais sont partis travailler en dehors du pays pour fuir la pauvreté de la campagne et les guerres coloniales. C'est vers la fin de cette période, du coup, dans les années 70, je crois, que mes grands-parents sont arrivés en France. Les fortes zones d'émigration portugaises sont le Brésil, les Etats-Unis, la France, le Luxembourg, le Portugal, c'est 14,1% de la population totale du Luxembourg. C'est quand même assez aberrant. La Suisse, l'Argentine, le Venezuela, le Canada, ainsi que la principauté d'Andorre, avec plus de 30 millions de lusso-descendants portugais dans le monde, la diaspora portugaise est à l'heure actuelle l'une des principales diasporas européennes et mondiales. D'accord, c'est super intéressant en tout cas, parce qu'en plus, je suis en train de réfléchir, mais je crois que la majorité des amis de mon père sont des personnes issues pareil du Portugal, des descendants en bas, comme ce qu'on vient de lire. Donc il y a beaucoup de Da Silva et d'autres prénoms portugais autour de moi. D'ailleurs, actuellement, je travaille en tant qu'animateur avec les enfants et je rencontre souvent des enfants avec des noms de famille d'origine portugaise. Et puis même quand j'étais enfant, je fais beaucoup d'amis d'origine portugaise aussi. Où est-ce que je m'étais arrêté ? Le tourisme principalement balnéaire est une ressource très importante, notamment en Algarve et dans la région de Lisbonne. Le climat subtropical de Madère et ses paysages singuliers en font une destination touristique appréciée. Le Portugal est l'un des pays les plus visités d'Europe, avec 12,7 millions de touristes en 2019. Il est également un grand pays viticole réputé notamment pour le vin de Porto. Le Portugal est par ailleurs le premier producteur mondial de Liège. Le Portugal rayonne enfin grâce aux grands événements qu'il organise. Sa capitale, Lisbonne, a ainsi accueilli l'exposition universelle sur le thème des océans en 1998. Il s'est également porté candidat conjointement avec l'Espagne à l'organisation de la Coupe du monde de football 2018, après avoir été l'hôte du championnat d'Europe en 2004. Voilà, pas mal de choses à prendre sur le Portugal. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Eh bien, vous voyez, je savais que j'étais issu de l'immigration, enfin issu que je descendais de l'immigration portugaise, mais je ne savais pas qu'il y a autant de personnes qui avaient migré du Portugal à tel point que ça en fasse quasiment 15% de la population luxembourgeoise. C'est quand même un chiffre astronomique, je trouve. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses comme moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, les amis.